C'est une expérience cosmique, un séjour au contact de la voûte céleste, tout près des étoiles. Il faut d'abord traverser les villages de pierre du Quercis-Blanc, à la frontière du Tarn-et-Garonne et du Lot, puis emprunter ce petit chemin de terre. Au milieu de nulle part, sur un domaine de 11 hectares, Stéphanie nous guide. Donc voilà le fameux dôme. Voilà, ça c'est le dôme prestige. Une bulle de plexiglas totalement transparente, le ciel en panorama et le confort d'un hôtel de luxe pour dormir à la belle étoile. Voilà, donc là on peut choisir de dormir enfermé ou de dormir dehors. Ce dôme fait 25 mètres carrés, il peut accueillir jusqu'à 4 personnes. C'est un modèle familial et c'est le seul qui existe en France pour dormir comme ça, au contact de la nature. Un décor de carte postale dans une nature sauvage, une ambiance presque lunaire et une vue à 360 degrés. La nuit tombe sur les vallons et la magie opère. Là, vous avez de quoi vous faire des tisanes, cappuccino, café, tout ce que vous voulez. Vous avez là la grande lumière et des poufs pour faire la lumière tamisée. Ce soir-là, malgré l'orage, deux copines tentent l'aventure. C'est une évasion, c'est féerique, c'est autre chose, vraiment, on sort du quotidien. Parce qu'on a l'habitude d'être dans nos 4 murs et notre fenêtre à côté, là on est carrément ouvert à l'extérieur, à la nature. Donc non, c'est pas une nuit normale. C'est même une nuit extraordinaire. C'est ce que promet la propriétaire à ses visiteurs. Quand ils sont sur le chemin, ils ne voient toujours pas le dôme. Et quand ils arrivent sur la terrasse, ils découvrent et là, il y a toujours le wahou. Donc moi, ma journée, elle est faite. J'adore ça. Les gouttes d'eau de la Bastide de peine offrent une parenthèse hors du temps. Et ce n'est pas de la science-fiction.